Alors justement pour cette mêlée messieurs, on va faire du coaching côté Bayonet parce qu'on restait sur quelques pénalités en mêlée. Et c'est le jeune Tofa qui va rentrer à la place de Jérôme Schuster et donc Areth Sighinis va retrouver a priori son poste de prédiction de gaucher. Mais l'arbitre n'est pas d'accord parce qu'il n'a pas été informé, donc il va faire jouer la mêlée. Et le voici Tofa, le jeune. Alors Tofa c'est sa première apparition en top 14, c'est un jeune pilier droit de 21 ans d'origine tongienne qui fait des ravages a priori avec les espoirs Bayonet qui font des très très bons résultats. Et c'est son premier match de top 14. Donc Schuster sort, Areth Sighinis passe à gauche comme l'indiquait Philippe Fleiss. Tout ça pour éviter éventuellement un carton. Oui, oui, et on le rappelle donc Chouara blessé aussi à Tic, Cittadini avec l'Italie, Broster carton rouge et suspendu. Il faut donc aller chercher ce tout jeune pilier droit. Vincent Aciutto explique les raisons de ce coach à son pilier gauche. Face à Steam Camp, gros baptême du feu pour le jeune Thomas Aquino Tofa. Ça ne bouge pas. Oui, ça ne bouge pas. Belle mêlée, bien stable. Voir puissance, la puissance du pacte toulousain qui leur permet de contenir les Bayonais. Jeun ! Reprise du temps Francis. On l'avoue. On l'avoue et un petit côté avec beaucoup de sport. C'est la mêlée de Bayonais qui est en train de se requinquer aussi Thomas. Regardez cette poussée. Il va bénéficier de la première pénalité sur mêlée pour Bayon dans ce match à la 60ème minute. C'est sans doute ce qu'on appelle le coaching gagnant. Même si une mêlée ne ressemble jamais à une autre. Alors gare à la prochaine. Le touche en 2G, plus avec les avantes de Bayon, contrées par ceux du stade toulousain. Cette mêlée qui part en train et la pénalité va être pour Toulouse. Le dernier quart d'heure de ce combat. Jeun ! Une nouvelle fois, l'effort toulousain. Un ballon qui la gagne peut-être pour le stade toulousain. En 7 minutes de la fin, l'introduction de Sébastien Bézy. Le pack Bayonais a résisté. Jeun ! Ils résistent les Bayonais. Ils vont retenir la pénalité la même. Qu'avaient obtuné les Toulousains tout à l'heure sur une mêlée aussi décisive. Bien entendu par le pack de l'Aviron sur cette action. Mais fantastique en poignade entre les deux équipes dans ce secteur de jeu. Même si...